Le roi Charles a été opéré aujourd'hui, opéré à la prostate, dans une clinique de Londres, clinique très sélecte. La même clinique d'ailleurs où la princesse de Galles a aussi été opérée à l'abdomen, on ne sait pas exactement c'est quoi, la semaine dernière. Les médias britanniques nous disent que le roi va bien. Marie Billon est journaliste correspondante en Angleterre, on la retrouve en direct de Londres. Bonjour Marie, merci d'être avec nous. Bonjour. Qu'est-ce qu'on sait de l'état de santé du roi Charles et de sa condition? Alors on sait qu'il a subi cette intervention aujourd'hui et qu'a priori ça s'est bien passé et il devrait passer la nuit à l'hôpital et a priori, si tout va bien, sortir demain et continuer sa convalescence qui devrait être de courte durée. On ne sait pas quelle forme a eu cette intervention. On sait que pour les interventions qui sont avouées à réduire, la taille de la prostate, c'est souvent des rayons tout simplement, donc d'une opération qui ne serait pas invasive, mais ça n'a pas été confirmé par le palais parce que c'est considéré comme une information qui serait trop personnelle. Mais si c'est le cas, a priori, le roi Charles ayant 75 ans mais étant en bonne forme, il est possible qu'il reprenne du service assez rapidement dès la semaine prochaine. Donc on n'a pas de pression vraiment sur la gravité de ce dont il souffle ou qu'il ait été opéré de la prostate? Alors, côté gravité, on sait que ça n'est a priori pas cancéreux. C'est une hypertrophie bénigne de la prostate. C'est quelque chose qui arrive souvent à des hommes âgés, le roi donc à 75 ans. C'est quelque chose d'assez classique, quelque chose qui peut être gênant au niveau du quotidien parce que ça peut donner envie d'uriner assez régulièrement et pour quelqu'un qui a souvent beaucoup de choses à faire dehors ou peut devoir rester debout pendant longtemps sans accès à des waterclosettes, ça peut effectivement être gênant. Mais a priori, c'est vraiment juste ça, c'est une question de convenance et aussi parce que ce n'est pas quelque chose, une condition qu'il faut garder pendant longtemps pour ne pas que ça s'aggrave, mais pour l'instant, rien de mortifère en tout cas. Alors, le fait qu'on en parle comme ça, il semble que ce soit assez nouveau parce qu'en principe, la santé des souverains, c'est secret d'État, etc. Là, on en parle assez ouvertement quand même. Oui, et c'est le roi Charles qui a décidé que ce serait comme ça pour effectivement son intervention à la prostate. Non pas parce qu'il veut que le palais soit beaucoup plus ouvert sur la vie privée des membres de la famille royale, mais parce que pour ça en particulier, il estime que c'est important d'en parler pour que les autres hommes aussi se fassent tester et fassent attention à leur prostate. Donc, c'était une manière de finalement appeler les gens à être ouverts à ce genre de problème qu'ils pourraient avoir, ne pas en avoir honte. Si le roi en part ouvertement, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison d'en avoir honte. Et puis, sans inquiéter, on a vu que dès le lendemain de l'annonce du palais, il y a eu 11 fois plus de recherches sur le site du NHS, sur l'hypertrofile de la prostate, que la veille. On était à 1 400 par jour avant, c'est passé à 16 000 le lendemain. Donc, a priori, pour l'instant, mission incournue pour le roi. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ok, alors moi je sais que j'ai un problème de prostate, ça fait 6 mois, 1 an, 1 an et demi que j'attends d'être vu par un spécialiste. » Le roi, a priori, a été diagnostiqué à Noël. Il a cette intervention un mois après. Les deux vitesses du système de santé britannique, puisqu'il est dans une clinique privée, a aussi beaucoup fait jaser. Donc, il y a eu un peu un retour de bâton sur cette ouverture du roi. Parce que le roi est traité à la London Clinic, un hôpital privé, haut de gamme, dans un quartier huppé, où on a traité dans le passé le prince Philippe, John F. Kennedy, Elizabeth Taylor aussi. Donc, les grands de ce monde qui vont se faire traiter là. Et où Kate, d'ailleurs, se trouve encore. Oui, absolument, puisque quand il est rentré à l'hôpital, Charles III, avant d'être officiellement hospitalisé, est allé voir sa belle-fille, lui a rendu visite. C'est effectivement un établissement très huppé, qui coûte certainement très cher pour faire ce genre d'opération. On sait depuis longtemps que la famille royale va plutôt dans des cliniques ou des hôpitaux privés quand ils ont un problème. Même pour les accouchements, on sait que Kate était allée dans la partie privée d'un hôpital public. Donc, ça n'a pas surpris. Ça fait un peu jaser à chaque fois, mais ce n'est pas un grand sujet de conversation. Marie Bilan, journaliste correspondante en Angleterre, on lui parlait donc de Londres, où elle est basée. Merci beaucoup, Marie Bilan. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada